Togo Info, le Togo à votre port de nez très regrettable. Parce que, en réalité, les prophéties n'engagent que leurs auteurs. Si j'étais à la place de Fort Nassimbe, ou si j'étais à la place de ces gardes du régime qui, apparemment, ne réfléchissent plus correctement, je laisserai le prophète Esaïe continuer dans cette prophétie. Il a dit que l'alternance sera effective en 2020, que Fort partira en 2020. Alors, si je suis à la place, je l'ai laissé tant que c'est une fausse prophétie, ce n'est pas de Dieu, je laisserai le prophète Esaïe jusqu'à fin 2020, 31 décembre 2020, 1er janvier 2021. Tout le monde constate que, en réalité, c'est un faux prophète, que ce n'est pas un vrai prophète. C'est ce que moi j'aurais fait si j'étais à leur place. Mais dommage que nous n'avons plus affaire à des gens, c'est censé. Nous n'avons plus affaire à des gens qui réfléchissent correctement. Parce qu'ils ont peur. Ils se savent entourés de matières inflammables et qu'il suffit d'une petite étincelle pour que le feu prenne. Et donc qu'ils en prennent à tout ce qui bouge. C'est très regrettable ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est encore dommage que ce soit la justice qui est sollicitée ou bien qui se prête à ce jeu. La justice qui devait être au service de la population se met au service de l'homme. Elle montre, à travers cette affaire du prophète Esaïe, elle montre plutôt une fois encore à travers cette affaire, qu'elle est inféodée au régime en place, qu'elle n'est pas neutre, qu'elle n'est pas impartielle et qu'elle n'est pas indépendante. Parce qu'elle ne fait que les désidérata de Fortasibé et de sa bande de voleurs et d'escrocs. De toute façon, nous autres restons convaincus d'une chose. L'alternance, le changement, nous le rend, vaille que vaille. Qu'il le veuille ou pas, nous le rend. C'est une certitude. Ce n'est désormais qu'une question de temps. Et au-delà, nous leur demandons de se ressaisir, de libérer le prophète Esaïe avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'en arrêtant un prophète, qu'il sache que c'est toute la communauté chrétienne du Togo qu'ils se mettent à dos. C'est tous les chrétiens du Togo qu'ils se mettent à dos en arrêtant le prophète Esaïe. Alors, est-ce qu'ils veulent se mettre toute la communauté chrétienne qui croit dur aux prophéties, qui croit dur aux hommes de Dieu, qui croit dur à ses pasteurs ? La question à eux de répondre. J'ai appris qu'ils sont en train de vouloir l'envoyer à la prison civile de Lomé. Mais je leur demande de réfléchir. Je demande à Fort Nassimé de se ressaisir. Parce que s'ils persistent dans la même lancée, ils risquent de subir le même sort qui a été réservé aux rois qui dans l'histoire se sont comportés exactement comme il le fait actuellement. Il va le regretter amèrement, très amèrement. Déjà, il a fermé toutes les églises au nom d'un alibi désormais coronavirus qui, dans les pays où elles existaient véritablement, n'est plus d'actualité. Ils ont fermé toutes les églises parce qu'eux, ils ne sont pas des chrétiens. Ils ont fermé toutes les églises. Et ils viennent, ils commencent maintenant à arrêter des prophètes. Et ce qui est encore dérangeant, c'est qu'on arrête, c'est qu'on convoque un journaliste pour avoir interviewé un prophète. Mais c'est dans quel état nous sommes finalement ? On veut réduire toute la liberté dans ce pays. On veut nous ramener dans les années 1967-1970 jusqu'à 1990. Mais c'est intolérable. On ne peut pas accepter cela. Que Fort Nassibé ne prenne pas le silence de ce peuple pour de la stupidité. Que Fort Nassibé ne pense pas que le peuple est devenu amorphe. Un peuple qui ne parle pas a dit quelqu'un il faut en avoir extrêmement ma peur. Parce que quand elle va se réveiller, elle va aller tout suivre son passage. C'est ce que Eyadéma n'a pas compris. Elle pensait que le peuple de volet était totalement asservi. Mais le 5 octobre 1990, il a été désagréablement supprimé. Sous-titrage ST' 501